Hello, mais c'est trop, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien parce qu'aujourd'hui le nouveau thème est sorti, et lui nous sommes jeudi, moi bon je filme et la vidéo sera sûrement portée vendredi. Donc moi j'ai déjà pu découvrir le thème assez rapidement, bon j'ai pas fini de découvrir ce que je lagais trop, mais en live tout à l'heure, et j'ai décidé quand même de faire une vidéo parce que franchement ça vaut vraiment vraiment le détour. Alors déjà pour commencer, je suis sur le serveur canadien, donc ça c'est mon compte sur le serveur canadien, voilà je suis VIP, je pense qu'avec les promotions actuelles et ma technique de VIP, je vais prendre le 1 en star VIP à 45€, je vous invite à aller voir ma vidéo pour la technique pour payer moins cher. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne, je sais si je la retrouve je la vous mettrai en description, mais en tout cas, bah écoutez moi je suis super contente parce que franchement parmi tous les thèmes qu'ils nous proposent dans l'année, donc entre autres Noël etc, et celui, le thème qu'ils mettent pour, bah pour, enfin les événements, plutôt on va appeler ça des événements, et l'événement qu'ils mettent pendant les grandes vacances, honnêtement je pense que celui-ci c'est l'événement le plus beau que j'ai jamais vu depuis que je joue à Mustard. à Mustard Planète et j'y joue depuis un an et demi déjà à Mustard Planète, bah franchement c'est le thème qui me plaît le plus, il me semble que l'année dernière il était pas aussi bien, et du coup on va découvrir ensemble, bon déjà il y a l'événement, hein, où on peut gagner comme d'habitude un petit bout de mise à la fin, donc pour le moment on sait pas encore ce sera lequel, parce qu'on débloque seulement la première semaine de l'événement, mais je pense que le plus important ici vraiment, incontournable si vous êtes sur Mustard Planète, c'est de passer par la clinique, beauté, puisqu'il y a vraiment pas mal de nouveaux de nouveautés, donc là pour le moment je vais montrer, je ne sais pas, je pense que je vais acheter un peu plus tard, puisque vous voyez c'est un peu la fesse niveau Starcoin, sur le savoir canadien, et bien on a différents yeux, des yeux, on a des nouveaux yeux, donc celui-ci, donc franchement qui est très beau aussi, franchement, je vais peut-être, attendez, je vais mettre un truc ici, juste pour qu'on puisse mieux voir les yeux, voilà, comme ça on verra mieux, alors les yeux là, ils sont sympathiques, parce que bon, là ça fait très surnaturel, mais si on met genre des couleurs un peu plus naturelles, comme le noir, qui passe mieux, le bleu, le vert, je sais pas si on verra bien, le vert aussi, ça passe, ben franchement, ça peut être aussi des yeux que vous mettez tous les jours de l'année, et franchement, franchement, pour ceux qui n'étaient pas sur le live, dans lequel j'ai découvert ce thème, alors je me suis enjaillée, j'ai gueulé de ouf, tellement c'est beau, mais vous regardez ça, c'est magnifique, regardez-les, ça c'est des yeux de crapaud, donc ça je me suis dit, tiens, et si j'essaye de mettre du noir comme ça, on voit plus le truc du centre du crapaud, ça le fait aussi en même temps, ça le fait, c'est trop beau, alors là, ma première réaction, c'était de comparer à Farah dans Overwatch, pour ceux qui connaissent le jeu, parce que Farah aussi, elle a les petits symboles égyptiens, tout en même temps, égyptiennes, je crois, dans son background de personnage, donc franchement, il est très beau aussi, on peut personnaliser la couleur, vraiment comme on veut, c'est super, super beau, j'en sais pas si on fait du rouge, on met un petit orange et un rouge, regardez comment ça fait super beau, et là, histoire que ça, voilà, avec, je sais pas moi, du blanc, ou même avec du noir, franchement, regardez, on peut faire des trucs vachement beaux, bon, je vais pas trop m'attarder, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut que je vous montre encore, là, on voit pas super bien, parce qu'il y a la coupe de cheveux, mais en gros, ici, vous voyez, c'est le sourcil, qui a une petite cicatrice sur le sourcil, qui fait que le sourcil est interrompu, pareil, super beau, super magnifique, pour l'instant, les 4 que je vous ai montré, ils sont non-vips, donc là, on va passer à 2 paires de vips, donc c'est normal, vous allez mettre des trucs vips, là, franchement, celui-là, il est très très Halloween, pour le coup, celui-là, faut enlever les taches de rousseur, parce que les taches de rousseur vont sur les yeux du haut, enfin, sur l'œil qui est sur le front, et ça le fait plus trop trop, mais franchement, c'est super beau, est-ce qu'on peut changer, genre, mettre, non, c'est tous les yeux qui changent de couleur, je pensais que, peut-être, avec un peu de chance, il y aurait un œil différent au niveau des couleurs, pour faire genre un œil verron, mais bon, ça, pareil, ah bah, écoutez, voilà, quoi, il y en a d'autres à ajouter, très bien pour Halloween, peut-être pas dans tous les autres, peut-être pas pour toutes les autres, voilà, événement, mais pour Halloween, c'est très bien, et celui-ci, donc, je trouve vachement beau les yeux, mais par contre, il n'y a pas les sourcils, en soi, ça ne me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'avec les sourcils, ça aurait été quand même un petit peu mieux, au moins se dessiner les sourcils au crayon, mais enfin bon, ça reste très bien, et ça, c'est vraiment les yeux qui me plaisent le moins, je ne sais pas pourquoi, ça me stresse, en fait, ses yeux me stressent, en plus, au bout d'un moment, vous voyez bien que le cercle est interrompu, et puis bam, ça revient en arrière, et je trouve ça horrible, ils auraient dû faire genre un truc qui tourne en cercle, mais qui ne s'interrompt pas, comme ça, ça pique les yeux, donc pour le moment, je vais revenir sur des yeux comme ça, histoire de vous montrer le reste, ici, pareil, de très belles choses, comme par exemple ça, c'est vachement beau, genre, on pourrait faire un truc pour, allez, j'ai mis les yeux verts, donc on va essayer de partir sur un truc un peu, un peu vert, comme ça, regardez, c'est beau, il y a même, par exemple, je ne sais pas, moi, genre du rose, là, on fait genre un rose orangé, comme ça, ça peut être super beau, là, on va mettre du blanc, c'est le coin interne de l'œil, hein, youtube is beauty bonjour, et là, je ne sais pas, mettre du petit orangé, et là, c'est resté sur du noir pour faire un effet œil de chat, bonjour, alors, là, c'est très beau aussi, ça fait moins Halloween, mais ce que je disais en live, c'est que si on était en noir, on pourrait faire très bien un truc Halloween, et ici, eh bien, voilà, Arlililil, bonjour, donc oui, petit truc Arlililil, Arliqueen, pour ceux qui ne l'ont pas compris, ça, c'est perfect, c'est perfect, j'adore, et ici, donc celui-là, honnêtement, il est super bien, et ce que moi, j'ai fait, c'est que je l'ai acheté au niveau des garçons, parce que les garçons ont aussi ça, et j'ai fait un effet naturel pour faire genre un petit œil un petit peu cerné, un petit peu, voilà, donc j'avais mis une couleur un peu plus, un peu, un petit peu plus proche de la couleur de la teinte de peau, et franchement, j'avais réussi à faire un truc plutôt sympathique, vous voyez, regardez, je trouve que ça fait sympathique, vous rapprocher de la couleur de la teinte naturelle de la peau, et ça fait genre un œil un peu cerné, un peu, voilà, fatigué, et ça, ça le fait bien, j'aime bien, on va me trouver chelou, bref, on va passer au nez, donc le nez, le nez Voldemort, bonjour, et le nez chat, qui me plaît énormément, parce que comparé à celui qu'il y a de base dans le game, bah regardez, celui-là, il est horrible, on a l'impression que c'est des griffes qui lui sortent de la peau, alors qu'en fait, c'est des moustaches, quoi, donc celui-là, il est vachement plus beau, vachement plus naturel, on va passer aux bouches, alors les bouches, elles sont sympas, donc là, voilà, là, rien à dire, ici, comme je l'ai dit en live, pareil, petite déception, qu'on ne puisse pas choisir la couleur du fluide, je ne sais pas comment on fait ça, si on n'est pas obligé de faire que du sang, mais voilà, le fluide qui sort de la bouche aurait très bien pu être d'une couleur différente des lèvres, ce qui est un petit peu dommage, je trouve que ça passe quand on met du rouge flash, parce que ça le rend quand même bordeaux au niveau de... une fois mis, en fait, et ça passe quand même, bon, voilà, mais c'est dommage, genre, on aurait pu mettre un rouge un peu plus vif au niveau de la couleur qui coule, et un rouge un peu plus foncé au niveau des lèvres, et ce n'est pas possible, mais c'est un petit... juste par rapport à ça, c'est dommage, mais sinon, ça reste quand même pas mal. Au niveau de la bouche, bah, celui-là est sympa, mais franchement, sans plus, quoi, je préfère avoir mis quand même celui-ci, et celui-ci, voilà, qui est vraiment bien quand même vampire, mais c'est mieux, quoi, parce que je crois qu'on a déjà des trucs de vampire, voilà, mais entre celui-ci et celui-ci, il n'y a pas photo, quand même. Celui-ci est beaucoup plus joli, et bon, ça reste quand même du VIP. Au niveau des teintes, bah, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien de nouveau au niveau des teintes de peau, et juste petite déception à ce niveau-là, ils auraient quand même pu mettre des peaux vertes, et il n'y a pas de peaux vertes, genre, pour faire un petit cosplay, petit bonhomme vert de l'espace. Bon, ce ne sera pas fait. Pour les animations, bah, c'est sympa, c'est sympa, je vous montre rapidement. Voilà, petit chaudron, petite citrouille, ça, c'est sympathique. Ici, nous avons les sortes de jeux qui me font souvent en Amérique, petite danse égyptienne, et celui-là, c'est celui-là qui me plaît le plus, en fait, c'est le balai, tout simplement. Et ici, nous avons, bah, doigt d'araignée, voilà, petite lanterne, voilà, j'ai peur. Bon, celui-là, c'est un remake, hein, ils l'ont repris la dernière fois. Là, ici, et celui-ci, et ça, c'est Under the Spell, donc c'est petite magie, voilà, qui est vraiment très bien aussi. Et c'est tout ce que l'on a au niveau des animations, ce qui est déjà pas mal, hein, quand même. Il y en a quand même pas mal. Ensuite, si on passe au niveau du shopping, là, je pense qu'il y a le plus d'affaires. Bon, en général, je ne regarde jamais tout ce qui est machin, mais je pense qu'en background aussi, on peut trouver. Non, il n'y en a qu'à seul. Je pensais peut-être qu'ils en avaient mis deux, mais en fait, il n'y en a qu'à seul. Mais c'est très joli, quand même. J'aurais préféré qu'ils s'en mettent plus, genre là, ils en ont mis deux, genre là, ils auraient pu en mettre deux aussi. Mais bon, on a déjà tellement de choses, donc apparemment, on a huit pages au niveau du shopping. Donc, ben, écoutez, déjà, on va la foutre à walper, voilà. Donc là, voilà, un petit balai, on peut faire quand même pas mal de choses. Voilà, robe, chapeau, le chapeau, pareil, on peut faire de très belles couleurs. Bon, le basique, hein, le basique, ce serait de mettre du noir avec du orange, hein, ça fait, voilà, c'est comme ça. Ça fait très le Halloween, bien sûr, on peut personnaliser comme on veut. On peut très bien faire un loup sorcière, pas forcément que pour Halloween. Là, il y a une très belle robe. Celle-là, je l'aime bien parce qu'en fait, elle n'est pas VIP et qu'elle est très bien, elle fait très bien l'affaire. Alors là, les coupes, j'aime bien. Pareil, pour les coupes là, comme je l'avais dit en live, ça me fait énormément penser à Blanche-Neige. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vois cette coupe, j'ai l'impression que c'est un cosplay Blanche-Neige alors que ça fait sorcière. Là, nous avons un truc de centaure. Pareil, sur la prochaine page, vous allez voir qu'il y a les chaussures. Et juste là, voilà, donc ça fait un cosplay très complet. Genre, je mets ça au dessus, comme ça, ça matche super bien. Alors, bon, la coupe, je mettrais peut-être une autre coupe avec cette tenue, mais sinon, ça fait super bien. Le masque de Catwoman, parce que tout à l'heure, on avait le cosplay Catwoman. Bon, là, c'est une petite pochette. Celle-là, apparemment, elle est revenue. Elle existait déjà avant le thème. Quatrième page, qu'est-ce que nous avons là ? Ben voilà, un truc de licorne. Donc éventuellement, avec le bala, ça irait très bien. Bon, je vais quand même enlever le bala, parce que le bala, il fait un peu kitsch sur cette tenue. Bon, ça, c'est très beau aussi. Bon, par contre, ça, ça le fait un peu moins avec des cornes, de licorne, et voilà, le truc de cheval. Parce que ça fait un mélange de cheval et de cerf. Ça ne va pas très bien ensemble. Sauf si, bien sûr, ça existe, le mélange des animaux dans certaines mythologies. Pourquoi pas ? Cosplay Pirate, vous avez déjà vu. Là, vous avez... Bon, je ne suis pas super fan de cette coupe. Ce n'est pas ma favorite. Je dois vous avouer, je préfère déjà encore ça, qui est courte, même si elle coûte en diamant. Ici, la coupe de mercredi de la famille Adams. Et un autre chapeau qui est aussi très joli. J'aime bien. Je ne sais pas le cas. Si je devais en choisir l'un des deux, le cas, ce serait pour l'instant. Je ne sais pas. J'aime bien les deux. Petit cosplay du pauvre avec un bras sur la tête. Bonjour. Je dis ça, mais quand j'étais petite, mes parents m'avaient déjà mis un drap sur la tête et m'avaient fait des trous dans les yeux pour... Enfin, pas dans mes yeux à moi, mais dans le drap, bien sûr. Et ensuite, page numéro 6. Donc là, on arrive, je crois, à la page que je n'ai pas encore vue. Donc, je découvre en même temps que vous. Donc là, pas mal d'accessoires pour, voilà, diablesse avec tout ce qu'il faut pour ressembler à une diablesse. Là, les petites capes. C'est très bien aussi, je vois. Ah, elle se super pose, c'est moi. Ouais, elle se super posée. Ça fait bien encore à la limite. Ça fait bizarre, mais ça fait bien. Ouais, ok. Là, c'est cool. Ça va par-dessus. Des chaussures. C'est pas mal. Bon, là, vous voyez, ça, ça a existé déjà avant. Bon, maintenant, ça rentre très bien dans le thème aussi. Ça, ça fait Robert des Bois. Rubine des Bois. Donc là, le retour des queues de sirenes. Pareil, ça a existé déjà avant, sous des pas nouveaux. Les chaussures de la fée Clochette. Ici, nous avons le costume de squelette. Là, c'est pour la famille Adam, je suppose, pour faire le cosplay. Là, les ailes-là, elles sont très bien. Bon, ça, c'est les ailes de Peter Pan. Et, 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 bah, écoutez, la coupe-là, il n'y a rien de nouveau ici. Je ne vois absolument rien de nouveau. Et la page numéro 8, apparemment, ce serait la dernière. Donc ça, j'ai déjà. Il y a rien de nouveau. Ouais, ok. Là, voilà. Rien de nouveau. J'ai des trucs que je connais déjà. Si vous voulez faire la faucheuse, et bien voilà, vous pouvez très bien la faire. Bon, ça coûte quand même cher, hein, Mister Coin, pour le truc-là. Et il me semble bien que c'est la dernière page. Ah, mais non, il y a 9 pages. On m'en avait dit qu'il y en avait 8, et il y en a une neuvième. Je ne vais pas m'en plaindre. On va peut-être trouver des choses. Genre là, attendez, je reviens en arrière. On va mettre ça. Ça, on va enlever parce que ça ne va pas avec. Et bien, écoutez, on est pas mal, là, quand même. Hop. Ah, bah, voilà. Avec l'animation de l'égyptienne, on est parfait. Voilà, avec le petit corbeau. Est-ce qu'il y a une dixième ? Non. Bah, du coup, ça s'arrête à 9 pages. Non, franchement, je suis super contente du thème. On a beaucoup de choses. On a un très beau thème. On a un très bel événement. De bonnes animations. Franchement, agréablement surprise. Et aussi, également, des bonnes promotions. Parce qu'actuellement, il y a des promotions pour les personnes qui voudraient se remettre VIP, star VIP, etc. Et bien, il y a les promos actuellement pour ça. Donc, franchement, n'hésitez pas. Allez-y. Sauter dessus avec ma technique. En plus, c'est 45 euros le star VIP à l'année. Franchement, c'est le prix d'un pack, en fait. Mais vous avez du star VIP pendant un an, quoi, les gars. Donc, sautez dessus. Et bien, écoutez, on a fait un petit peu le tour. Franchement, je vais vraiment vous présenter ça. Surtout pour les personnes qui me suivent sur ma chaîne, mais qui jouent plus trop, trop forcément à MSP. Voilà, passez, faites un petit tour au moins pendant Halloween. Histoire de refaire un petit plein. Parce que franchement, je ne sais pas si tout va rester après Halloween. Concernant la clinique beauté, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont laisser ça après Halloween ? Parce qu'en général, ils enlèvent après les événements. Donc, vraiment, au moins, allez acheter ce qui vous plaît, même si vous ne jouez pas. Ah, Nimo has invited you to be friends. Hello ! Ok, j'ai accepté. Voilà, on va envoyer un petit toto. J'en profite. Je suis star VIP. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Même si c'est vraiment un... Voilà, je n'ai pas encore... Je n'ai pas créé mon look, etc. Mais de toute façon, ça aurait été trop long le temps. Je vous présente tout. Il y a tellement de nouvelles choses. J'ai essayé d'y aller très rapidement. Histoire de ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Puisqu'il y avait tellement de choses à vous présenter. Dites-moi ce que vous, vous pensez de ce thème dans les commentaires. Si vous êtes plutôt content ou pas trop. Ou qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous auriez aimé peut-être avoir en plus. Peut-être un costume en particulier. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Dans un prochain live. Ciao, ciao.